Hello tout le monde, je suis de retour et aujourd'hui on va parler FPS et Smartphone. Dans cette vidéo, je vous explique ma démarche, pourquoi afficher les FPS, le tuteur en images et surtout le résultat sur quelques jeux. Mais d'abord le générique et on se retrouve juste après. Et oui, après avoir pas mal galéré et recherché sur le net pour trouver un moyen d'afficher les FPS, je n'ai trouvé que des applis un peu fake et qui ne fonctionnaient pas ou en tout cas pas sans avoir root le smartphone et je ne voulais pas bidouiller. Ou encore certaines applis affichaient uniquement la fréquence de l'écran. Le but était de pouvoir afficher les FPS des jeux quand je teste et compare à d'autres supports. Sur PC, il y a pour le plus connu MSI Afterburner. Je pensais trouver la même chose sur smartphone mais que nini. En fouillant un peu partout, j'ai trouvé comment faire et comme je n'ai pas conservé la source, je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo et la partager. Au fait, on n'hésite pas à liker, à s'abonner pour plus de contenu et à activer la petite cloche et à partager. Et sans plus attendre, le tuto expliqué en images et on se retrouve après pour le test. Depuis le smartphone, on va dans les paramètres et on va dans à propos de l'appareil. On appuie environ 8 fois sur la version de l'OS pour activer le mode développeur. Ce mode est permanent à part si vous le désactivez. On descend pour aller dans les paramètres supplémentaires et à nouveau, on descend pour atteindre les options développeurs. Il va falloir à nouveau descendre jusqu'au 3 quarts pour aller dans la consommation d'énergie. On y est. On appuie sur Start, dans Frame Rate Monitor Tools et voilà, ça affiche l'FPS. Bon, ce n'était pas si difficile. Et en bonus, on n'a pas que l'FPS. On a aussi la définition et la fréquence de l'écran, la température du processeur et la RAM utilisée. Pour info, si on éteint ou on redémarre le smartphone, il faudra retourner dans les options développeurs afin d'activer à nouveau cette option. Maintenant, c'est à vous de tester et n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça a fonctionné ou pas. Et si sur d'autres smartphones et d'autres versions d'Android, ça a bien fonctionné ou pas. Allez, je vous laisse avec quelques vidéos de jeux en exemple et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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